salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter la première asset que je mets à disposition sur le site c'est une asset relativement simple qui va gérer la vue à la première personne et à la troisième personne alors j'ai réalisé cet asset parce que c'est une question qui revient très souvent et plutôt que de faire un tuto je me suis dit tiens allez on va faire une asset ce sera un peu plus sympa en tout cas dites moi ce que vous en pensez que ce soit au niveau de l'asset ou en tout cas au niveau de l'idée évidemment ici c'est une asset relativement simple qui je pense va servir à ceux qui se posent cette question là c'est à dire en général ceux qui débutent mais donc je vous mets sur le site cet asset à disposition alors cet asset s'appelle player cam view alors évidemment pour importer une asset au cas où vous ne le savez pas vous faites asset import package custom package là vous allez renseigner en fait le chemin où se trouve votre asset et ici elle s'appelle player cam view je vais l'ouvrir tout simplement et je l'importe donc on peut voir ici sur ma scène j'ai un chevalier sur une scène ici avec un décor et j'ai positionné une caméra et les mouvements du personnage sont très basique une petite rotation et ici une animation simplement de course quand on peut voir donc j'ai posé une caméra dessus pour le moment et on va voir comment on peut utiliser cette caméra alors la caméra existante ici je vais la supprimer parce qu'évidemment dans le préfabre que je mets à votre disposition il y en a une donc on va on peut la laisser d'ailleurs je vais vous montrer pourquoi donc vous avez le plaît le dossier player cam view qui est apparu avec un dossier démo dedans vous avez une démo scène pour le faire aller et sinon vous avez le dossier préfabre vous avez le préfabre qui est ici donc le préfabre il faudra tout simplement le glisser sur votre player en l'occurrence ici tune rts democ night donc ici on peut voir que ma caméra déjà quand je glisse mon préfabre elle passe au dessus de l'autre tout simplement parce que j'ai mis une propriété son dess je l'ai mis par défaut à 2 donc en général les caméras par défaut possède un def de 0 donc on passe devant mais là je vais pouvoir la supprimer parce qu'elle sert plus à rien donc je vais sélectionner mon préfabre et je vais surtout ouvrir ici on peut voir qu'il ya une caméra fps je vais la sélectionner je vais passer en vue du dessus et on peut voir que j'ai un petit gizmo à l'intérieur de la caméra et je vais pouvoir en fait tout simplement déplacer cette caméra alors cette caméra s'appelle caméra fps donc c'est la vue à la first person vous aurez qu'une seule et unique caméra à régler vous allez voir pourquoi donc je vais la positionner à peu près devant ici assez vulgairement et ça suffira voilà donc une fois qu'elle est ici pas de problème donc évidemment ce sera affiné en fonction de ce que vous voulez faire ici vous voyez que je le fais assez vite derrière devrait monter un petit peu voilà donc ça c'est la vue du player alors je vais sélectionner maintenant mon mon préfab player cam viewer et on va les voir ses propriétés vous allez voir qu'elles sont relativement simples alors au niveau de la première propriété c'est la caméra fps donc par défaut c'est la caméra qui est enfant ici du préfab change sound là vous allez à pouvoir assigner un son en fait un audio clip qui va tout simplement se jouer quand vous allez changer switcher la vue passer de la vue à la première personne à la troisième personne ensuite qui switch alors vous avez ici la possibilité de choisir toutes les touches il ya toutes les touches du clavier évidemment j'ai choisi la touche v ici par défaut mais vous pouvez la changer et donc je vais pouvoir switcher d'une vue à l'autre en appuyant sur la touche v caméra def je vous l'ai dit par défaut elle est à deux et ici vous avez la partie first person on va dire smooth follow alors pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait comme vous pouvez le voir avec une seule caméra et on va utiliser j'ai combiné en même temps le script smooth follow que vous connaissez certainement qui va permettre en fait de suivre le player et tout simplement bas de choisir le recul la distance et faire un dumping vous allez voir pour un effet un petit peu en douceur un traveling de la caméra donc par contre il faut renseigner le player donc ici je glisse mon player dans le champ player on va faire play on va voir tout de suite ce qui se passe donc on peut voir qu'ici je passe directement je démarre en avec la vue troisième personne donc je peux régler ici on peut voir la distance la hauteur et ici le dumping comme je voulais dit avec ce petit effet par exemple je peux passer beaucoup plus voilà on le verra pas mais si par exemple ici je passe un dumping de je vais exagérer de 6 et en rotation si on va avoir un effet en fait à la rotation comme vous pouvez voir voilà donc voilà comment ça fonctionne c'est pas plus compliqué que ça voyez qu'au niveau des réglages il ya pas grand chose à faire il suffit de faire ça alors vous avez la possibilité du coup d'utiliser la touche v pour switcher d'une vue à l'autre alors on va tout de suite tester j'appuie sur la touche v et on peut voir que je passe bien en vue la première personne je switch sur appuie sur la touche v et on peut voir que je reviens bien voilà donc c'est pas plus compliqué ça vous voyez vous pouvez voir que c'est relativement simple à utiliser et ça permet vraiment pour ceux qui débutent bas de d'avoir la possibilité de faire ça comme on peut le voir très rapidement alors on voit juste un petit bout de son épée mais enfin en même temps l'animation n'est pas parfaite pour faire ça mais si vous avez un tireur ou quelque chose vous pouvez régler évidemment la caméra pour qu'elle soit un peu plus près ou qu'on voit une partie de l'arme donc au niveau ici si je reste en maxi j'enlève le maximise on play et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe vous allez voir que ici ma caméra va tout simplement en switchant sur la touche v voyez elle démarre derrière et ici elle repasse à la position initiale donc je me sers tout simplement de la position initiale que vous réglez ici qui sera la vue fps et grâce au script sous sol on va choisir la distance de recul la hauteur et le damping et ça va nous permettre tout simplement d'avoir cette vue qui comme vous pouvez le voir qui est assez sympa évidemment les paramètres sont ajustables ainsi si je mets deux vous pouvez voir ici hop voilà je vois un peu plus du dessus voilà donc en fait tout ça est ajustable en fonction de ce que vous voulez faire mais voilà je tenais à mettre à disposition ce préfet femme alors dites moi surtout parce que vous en pensez n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'article sur le site quand vous le récupérez si vous le récupérez voilà donc c'est un essai c'est un premier un peu une première à 7 je n'exclus pas d'en faire à l'avenir si vous trouvez que l'idée plutôt bonne donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye